Je vais effectivement vous parler de l'encadrement et de la prise en charge cardiologique qui mériterait peut-être plus de 10 minutes. Donc je vais essayer de vous donner les grands axes sans rentrer dans les détails. Or, vous le savez, en cardiologie, on se base beaucoup sur des recommandations et notamment les recommandations européennes. Et on a longtemps dit que les recommandations européennes autour de l'insuffisance cardiaque et le tableau principal de l'amylose cardiaque n'étaient pas adaptés. Et depuis 2021, nous avons des recommandations dédiées à l'amylose cardiaque. Et puis depuis 2023, des mises au point qui sont peut-être un peu mieux adaptées à la prise en charge de l'amylose. Simplement pour positionner le débat et pour que vous compreniez, dans l'insuffisance cardiaque, on se base sur la fraction d'éjection et ce qui est à peu près le tableau le plus typique aujourd'hui de l'amylose cardiaque est un tableau d'insuffisance cardiaque dite à fraction d'éjection préservée, à savoir que l'infiltration va être à l'origine d'une dysfonction diastolique essentiellement, mais va permettre de préserver la fonction systolique, à savoir cette fraction d'éjection. Et du coup, ce qui résume, selon moi, le mieux la prise en charge adaptée de cette amylose cardiaque est cette figure des recommandations américaines qui vous montre que, outre la prise en charge dédiée de l'amylose, qu'elle soit AL ou TTR, AA ou autre, on va devoir se focaliser sur la prise en charge cardiologique qui pourrait se résumer ici à deux parties, une prise en charge de l'insuffisance cardiaque et des symptômes et une prise en charge des arrhythmies supraventriculaires, mais pas exclusivement, également ventriculaires. Et j'aimerais commencer par me concentrer sur la prise en charge de cette insuffisance cardiaque, dans laquelle on vous dit qu'il va falloir gérer la volémie, mais également éviter la plupart des drogues traditionnellement utilisées dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, mais je vous montrerai que ce n'est pas forcément vrai tout le temps. Puisque si on regarde les recommandations et les mises à jour de 2023, si vous regardez la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on vous dit qu'il faut gérer les diurétiques pour gérer les symptômes et la rétention hydrosodée, que vous pouvez introduire des inhibiteurs des SGLT2 et qu'il faut traiter les comorbidités. Et finalement, on s'aperçoit qu'on est assez bien adapté à la prise en charge de l'amylose cardiaque, puisque je vais vous montrer que c'est ce qu'on va attendre de nous. Alors la prise en charge des symptômes, ce sont les diurétiques, c'est avant tout la gestion de la volémie. Cette volémie qui va être à l'origine d'une augmentation de la pression au niveau des capillaires pulmonaires, qui va expliquer pourquoi pas un tableau d'œdème pulmonaire, mais qui va expliquer surtout un tableau restrictif au niveau pulmonaire, qui va essouffler essentiellement à l'effort à l'occasion d'une augmentation du débit cardiaque et donc de l'augmentation du retour véneux au niveau pulmonaire, mais qui va également être à l'origine de ces signes droits qui peuvent être également invalidants sur le plan fonctionnel, avec des œdèmes des membres inférieurs et pourquoi pas de la site ou autre. Ce qu'il va falloir comprendre sur les bêtas bloquants, et je vais m'arrêter sur cette slide sur les bêtas bloquants, et je vais être obligé de faire un peu de physique, j'adore ça, c'est pour revenir sur la problématique du débit cardiaque qui est le facteur du volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque, à savoir ce qui est éjecté par le ventricule gauche à chaque systole multiplié par la fréquence cardiaque. 100 millilitres multipliés par 60 battements par minute, vous avez un débit cardiaque de 6 litres par minute. Ce qu'il faut comprendre, je vous le disais, dans l'amylose cardiaque, c'est que c'est essentiellement un problème de remplissage, ce qui fait que le volume d'éjection systolique ne va pas pouvoir augmenter. Quand on marche, et c'est ce qui est illustré sur le schéma de droite, un sujet normal en bleu, à l'effort, va augmenter son volume. Vous voyez la courbe rouge, que les sujets qui ont une amylose cardiaque sont dans l'incapacité d'augmenter leur volume d'éjection systolique à l'effort. Ce qui veut dire que le débit cardiaque est directement corrélé à la fréquence cardiaque. Et on comprend ici que les bêtas bloquants vont bloquer cette capacité d'adaptation du débit cardiaque. Outre le fait, par ailleurs, et c'est Muriel Roussel qui m'avait appris ça, que l'amylose, c'est comme de la glu au niveau du myocarde, et que l'effet inotrope négatif des bêtas bloquants va ne faire qu'aggraver cette situation, sans compter l'impact sur les troubles de la conduction. Donc aujourd'hui, il est globalement admis que les bêtas bloquants doivent être évités, ne serait-ce que pour des effets hémodynamiques. Pour ce qui est des IECA RA2 et RANI, on est sur le même effet. Si vous considérez, c'est la loi DOM, loi universelle, qui dit U égale RI, et qui dit que la pression artérielle, c'est le facteur du débit cardiaque par les résistances. Là, je commence à vous perdre, fin de journée. Et que finalement, ce n'est rien d'autre que le volume d'éjection, multiplié par la fréquence, multiplié par les résistances. Si vous considérez qu'on ne peut pas augmenter le volume d'éjection et qu'en plus, vous faites chuter les résistances, vous comprenez que ces médications-là vont faire chuter la pression artérielle, particulièrement à l'effort. Et du coup, on va éviter d'utiliser ces thérapeutiques, bien qu'elles ne soient pas formellement contre-indiquées. Cela dit, nous avons récemment cette publication des Anglais sur une cohorte particulière qui n'a pas accès au traitement stabilisateur, et puis qui a une mortalité relativement faible de patients sélectionnés, qui nous montrent que potentiellement, on pourra avoir en revanche un effet bénéfique, vous le voyez, des antagonistes aux récepteurs des minéraux corticoïdes, anti-aldostérone typiquement, et qui suggéraient que les bêtas bloquants pourraient être efficaces dans les patients qui avaient une fraction d'éjection basse. Et nos recommandations nous disent effectivement qu'en cas de fraction d'éjection basse, les bêtas bloquants pourraient être bénéfiques. Il faut retenir que ce sont ici des études rétrospectives, et donc des patients sélectionnés, et forcément ces patients sélectionnés qui reçoivent les bêtas bloquants peuvent potentiellement avoir une survie améliorée par rapport à ceux qui ne sont pas en état de les recevoir. Quoi qu'il en soit, je retiens cette slide qui nous a été montrée par Amira tout à l'heure ce matin, qui a été présentée au congrès de l'ISA, et qui montre que l'arrêt des bêtas bloquants améliore globalement les paramètres biologiques et améliore l'hémodynamique des patients. Et je retiens cette conclusion qui nous dit qu'il est urgent d'envisager des études randomisées concernant les bêtas bloquants dans cette population. Enfin, je vous montre sur la partie thérapeutique insuffisance cardiaque cet article publié cette semaine sur les inhibiteurs des SGLT2, qui a permis de sélectionner 220 patients qui ont reçu des inhibiteurs des SGLT2, qui ont été appareillés sur une population contrôle, tous porteurs d'une amylose cardiaque, et qui vous montrent la diminution de la mortalité, qu'elle soit toute cause cardiovasculaire, des hospitalisations, mais également une amélioration des paramètres fonctionnels chez les patients qui reçoivent des inhibiteurs des SGLT2. Tout ça pour vous dire qu'au-delà du traitement spécifique de l'amylose, l'environnement cardiologique va potentiellement pouvoir apporter un bénéfice en termes de mortalité. Et enfin, le cas échéant, et on est tous d'accord que tous nos patients ne pourront pas en bénéficier, mais sur un profil de patients suffisamment jeunes qui ont un état général qui le permet et qui ont une atteinte mono-organe, que ce soit dans l'amylose AL ou l'amylose à transthyrétine, on peut envisager la transplantation cardiaque avec des résultats qui rejoignent les résultats de la transplantation cardiaque dans les autres cardiomyopathies et en tout cas des patients qui ont une survie améliorée, vous le voyez sur la droite dans la transthyrétine, en comparaison aux patients non transplantés. Pour revenir sur ce schéma, deuxième partie, prise en charge des arrhythmies, l'arrhythmie notamment la fibrillation atriale qui va nécessiter de prévenir le risque d'accidents vasculaires cérébrales. Cette fibrillation atriale, on le sait, elle est fréquente, elle peut dépasser les 80% que ce soit au diagnostic ou au cours du suivi dans la TTR sauvage par exemple, et on le sait qu'elle est accompagnée très fréquemment de thrombies intracardiaques et notamment de l'oreille gauche. Ici, vous avez une étude qui vous montre les raisons de l'annulation des cardioversions pour des raisons de thrombus dans 80% des cas chez 28% des patients. Et on sait que cette fibrillation atriale va nécessiter une prévention du risque thromboembolique par anticoagulation avec une absence de différence entre les AVK traditionnels ou les anticoagulants oraux. Ensuite, contrôle du rythme, vous le savez, dans cette fibrillation atriale ou contrôle de la fréquence, je ne saurais pas y répondre aujourd'hui, et d'ailleurs un consensus est en cours et on voit la difficulté qu'on a à répondre à ce type de questions. Toujours est-il que la cardioversion a à peu près le même taux de récidive qu'il s'agisse des amyloses cardiaques ou des toux venants. Et ce qu'il faudra retenir, c'est que l'intérêt d'une éventuelle cardioversion, voire d'une ablation, réside dans le contrôle des symptômes et donc en termes de qualité de vie et de capacité fonctionnelle, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour nos patients. Pour ce qui est du contrôle de la fréquence, on l'a vu, les bêtas bloquantes ne sont pas idéales. Et je vous mets ici une étude sur la digoxine puisqu'on a longtemps dit qu'elle était contre-indiquée. Et cette étude dans l'amylose à elle montre que c'est surtout la teinte rénale qui est à l'origine d'un surdosage en digoxine. Et cette étude n'excluait pas la possibilité d'une introduction extrêmement surveillée de la digoxine avec une surveillance biologique des différents dosages. Enfin, et je terminerai sur cette partie, traitement des complications et comorbidités, au premier rang desquelles la sténose aortique puisqu'elle est fréquente atteignant presque un tiers des passants de plus de 80 ans. Et on sait aujourd'hui, les études le montrent, que non seulement la sténose aortique augmente la mortalité de nos patients, alors ici plus chez des sujets âgés dans des amyloses à transthyrétine sauvage, mais que leur prise en charge diminue la mortalité, encore une fois avec toutes les limites d'une étude rétrospective. Et nous n'avons pas d'études prospectives dans ce domaine, mais considérons nos patients avec amylose cardiaque comme les autres patients de cardiologie bénéficiant de la prise en charge de la sténose serrée. Pour ce qui est des arrhythmies supraventriculaires et des troubles de conduction, je ne rentrerai pas dans le détail puisque personne n'est d'accord pour dire quand est-ce qu'il va falloir prévenir, quand est-ce qu'il faut implanter, quand est-ce qu'il ne faut pas. La prévention secondaire, on est tous d'accord. La prévention primaire, c'est un peu plus compliqué, mais sachez que l'ensemble de nos patients à terme développeront des troubles du rythme ventriculaire, des anomalies de la conduction et c'est quelque chose qui doit être surveillé de près de façon à potentiellement pouvoir les prévenir. Et enfin, dernière diapositive sur la prévention et les traitements surtout des hypotensions orthostatiques peuvent être extrêmement invalidants avec les mesures hygiéno-dététiques, les bas de contention et pourquoi pas les mydrodines. Et pour conclure, cette diapositive qui rappelle simplement toutes les prises en charge possibles et qui vous montre que le traitement ne se limite pas forcément au traitement de l'éthiologie de l'amylose, mais à l'encadrement de l'insuffisance cardiaque et de la cardiomyopathie qui va avec, avec, j'espère vous l'avoir montré, un impact sur la mortalité. Merci.